Musique Good night to you chers spectateurs Tu sais la période dans laquelle on est là actuellement Où il y a des boules partout et des belles guirlandes Elle est propice à un paquet de folies cinématographiques Qui sont souvent assez jubilatoires Alors quand je dis folie je parle de vraies propositions En rapport avec la fête du petit papa Noël Pas ces nombreux trucs immondes et indigents Qui sortent ou bien sur les plateformes de streaming Ou bien qui sont directement diffusées à la télévision Pour faire le bonheur des mamans et des papas Qui font le repassage pour leurs enfants entre 14h Et 16h30 l'après-midi Et qui veulent voir un truc sans réfléchir un minimum Non là je parle de vrais films Cherchant à être une bonne manière de rendre Noël fun De rendre cette fête cinématographique Et divertissante pour donner lieu à un moment de cinéma Qui sonne comme tout aussi bien comme une petite pépite Que juste comme un bon divertissement débile et régressif Ne cherchant pas forcément à amener de la grandeur Mais simplement une forme de pur amusement Qui soit tout aussi efficace que simplement bien fait Par un réalisateur qui y croit un minimum Et bah pour une fois On a exactement ça ici Et... C'est français ! J'avais une idée en tête Et finalement elle me semblait trop évidente Donc je me suis tourné vers l'autre film du Splendide Que l'on aime tous regarder dans les fêtes de fin d'année Ou si ce n'est que l'on aime regarder Que l'on est un peu obligé Vu qu'il repasse forcément un soir Entre le 20 et le 31 décembre à la télévision Mais bien sûr Il s'agit des aventures débronzées Partant cette fois faire du ski On l'a tous déjà vu On l'a tous déjà entendu On a tous déjà pu apercevoir Jean-Claude Duss sur son télé-siège Où Jérôme s'occupait de copains Mais franchement c'est une de ces comédies françaises qui ne prend pas une ride Qui ne cesse d'amuser et de divertir Qui part dans de nombreuses directions en termes de comédie et d'humour Mais qui ne perd jamais de vue de s'attarder avant tout sur des personnages Et même si cela est parfois lourd C'est le genre de lourd qui amuse particulièrement les spectateurs Et qui rappelle à quel point la comédie C'est avant tout une question de point de vue et de regard Un bon délire bien décérébré Avec juste ce qu'il faut de crapaud dans des bouteilles De crêpes au sucre Ainsi que vas-y fonce On ne sait jamais Sur un malentendu Ça peut marcher Patrice Lecomte est un cinéaste que j'aime Parce qu'il a fait beaucoup de choses Parfois tout de même assez catastrophique Mais de temps en temps également très bonne Comme c'est le cas de cette aventure comique bien sentie et bien faite Qui arrive non seulement à sonner comme un pur film de Noël Mais aussi plus simplement à sonner comme une bonne comédie bien déjantée Avec des personnages en couleurs Et une envie de faire rire Avec un tout petit peu de n'importe quoi Juste comme il faut Que ce soit des dialogues Oscillant entre le débile Le régressif Le quiproquo Ou plus simplement la bonne punchline bien sentie Que ce soit par le jeu avec le décor Et toutes les vannes qui peuvent en découler Avec des autochtones déglingués Des professeurs de ski rigoureux Des tire-fesses farceurs Ou que ce soit simplement en laissant cette bande de potes Se tirer dans les pattes tout du long du séjour Tout est là pour donner lieu A un moment de comédie Qui ne s'arrête jamais d'avancer dans le burlesque Et dans le trop-plein Un trop-plein qui reste tout de même très bien emmené Par un casting au poil Un casting qui a forgé une génération de cinéphiles amateurs de comédie française Car si l'on ressort beaucoup aujourd'hui les nuls ou les inconnus Le Splendide était un sacré ensemble Qui a aujourd'hui un peu perdu de sa superbe Mais où Gérard Juniot, Josiane Balasco, Marianne Chazelle, Thierry Lhermitte et Christian Clavier Ont pu imposer une nouvelle comédie à la française Qui aura fait ses preuves durant de nombreuses années Et avec un certain panache et un vrai brio On garde surtout un regard nostalgique aujourd'hui sur le film de Le Comte Le film de notre enfance Une comédie un peu pour les enfants, un peu pour les adultes Mais il faut garder en tête que bien au-delà d'être une bonne comédie Un bon délire de troupe Une évocation de Noël bien barge et délirante C'est avant tout une bonne comédie burlesque à la française Qui arrive à divertir, qui arrive à faire rire Et qui le fait bien dans une période où plus que jamais on a besoin de rigoler Et si on peut le faire en se moquant de ses personnages Et bien on va pas se priver Et alors que Noël approche à grands pas C'est un film qui vaut clairement le coup d'œil Même le soir et même très tard Bonne séance Et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma Le mois prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada